Monsieur le Président, vous allez me permettre de saluer la présence parmi nous dans les tribunes aujourd'hui des membres du Comité citoyen 29 janvier, je me souviens. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le Premier ministre du Québec, le chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition et les députés de Vaudreuil. Que l'Assemblée nationale honore la mémoire des Québécois Ibrahima Bari, Mamadou Tanou Bari, Khaled Belkassmi, Abdelkrim Hassan, Azdin Soufyan et Aboubakar Tabti, qui ont perdu la vie le 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec, qu'elle offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes disparues, qu'elle exprime sa solidarité envers ses femmes et ses hommes marqués à jamais par ce tragique événement, ainsi qu'à toute la communauté musulmane du Québec, qu'elle se remémore le fardeau porté aussi par les premiers répandants et qu'elle garde en mémoire Andréa Leblanc, victime collatérale de cette tragédie, qu'elle condamne sans aucune nuance tous les discours et les gestes de haine, de racisme et de discrimination envers la communauté musulmane, ainsi que toute manifestation de xénophobie et d'islamophobie, qu'elle invite le gouvernement du Québec à multiplier les initiatives afin de mettre ces phénomènes en échec, qu'enfin l'Assemblée nationale se recueille afin d'honorer la mémoire des personnes disparues. Merci, M. le Président. Nous allons maintenant procéder à la mise au voie de la motion présentée par le chef de l'opposition officielle. Mme la Secrétaire générale. Pour 119, contre, aucun, abstention, aucune. Cette motion est donc adoptée. Je vous invite maintenant à vous lever pour une minute de silence à la mémoire des victimes de cette tragédie. de transmettre une copie de cette mention aux membres de l'organisation du comité citoyen 29 janvier, je me souviens. Ce sera fait. Merci. Merci.